Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège Emrex. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'Emrex, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Félix Blanc, un diplômé de la Courte 5 de la Meurtre de Multilogement, également un diplômé en philosophie à l'université. Donc, on risque d'aller dans une discussion qui va peut-être s'éloigner un petit peu des chiffres, qui va aller plus dans le côté humain d'être investissant immobilier et même dans le côté philosophique. Alors, je suis convaincu que vous allez trouver cet épisode, oui, fort différent, mais fort intéressant. Alors, bonne écoute! Félix, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Fait qu'on va essayer de rester dans la discussion d'immobilier, même si on sait que parfois on peut philosopher également. Absolument. Alors, tu viens de terminer la Courte 5 de la Meurtre de Multilogement. Oui. Franchement gradué, félicitations. Merci. Un gros parcours. Oui, oui, c'était vraiment le fun. Beaucoup de travail, mais ça apporte. Beaucoup de travail, oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Dis-moi un peu, raconte aux gens qui écoutent et visionnent présentement l'épisode, comment t'es arrivé, toi aujourd'hui, à faire de l'investissement immobilier et pourquoi? C'est une bonne question. Moi, je pars de loin. J'ai un parcours un peu atypique. C'est ça, comme on disait à la base. Moi, j'ai étudié en philo. J'ai fait mon bac en philo. Puis, c'est ça. J'étais dans du théorique pas mal. Puis, il y a un moment où j'ai voulu passer à quelque chose d'un peu plus proactif, avoir un projet entrepreneurial. Puis, bien, de fil en aiguille, je me suis intéressé au milieu de l'immobilier pour plusieurs raisons. Je me suis toujours intéressé à l'architecture. Puis, je me suis fait accrocher par pas mal de pubs Facebook. Ah oui? C'est bon. Notre agence de marketing va être heureux d'entendre ça. Absolument. Fait que, oui, c'est ça. Non, j'ai commencé à m'intéresser plus spécialement au monde de l'investissement immobilier. Puis, c'est ça. Écoute, jusqu'à l'année passée, pareil que date, moi, j'avais aucun immeuble. J'étais encore sauveteur après avoir fini mon bac. Puis, je suis embarqué dans la cohorte de la C5, de la meurtre. Puis, les choses ont déboulé vraiment rapidement. Peut-être que tu as sauté dans la meurtre tout de suite en étant un débutant. Absolument. Je faisais partie de ceux qui n'avaient pas de porte en commençant. Ça, je pense que c'est important à comprendre dans la meurtre. Beaucoup de gens pensent que, parce que c'est un problème aussi intense, que c'est des gens très avancés, très expérimentés, mais c'est extrêmement éclectique. Chaque quad, la meurtre, c'est sûr qu'elle est différente, mais quand même toujours très éclectique. Tu as du monde qui ont 100 portes de 100 portes, puis tu as des gens qui ont zéro porte, puis qui font juste commencer. Exact. Oui, je pense que c'est adapté à tous les niveaux. Fait que c'est ça. Non, j'ai commencé comme ça. Puis, j'ai rencontré mon partenaire, en fait, dans la meurtre. Avec qui ça a déboulé. J'ai rencontré Steve aussi, dans la meurtre, avec qui on a un projet. Fait que, non, c'est ça. Ça a été super utile aussi de me mettre avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi. D'être entouré de gens qui ont... Je m'attendais à ça, être entouré de gens qui avaient un plus gros CV que le mien. Puis, bien non, ça a vraiment été utile. Fait que là, entre-temps, vous avez acheté un triplex, c'est ça? Non, c'est allé vite. Écoute, en un an, on va être presque rendus à 100 portes. Wow! Oui, en partenariat. Mais, écoute, en partant de presque rien, on a fait des levées de capitaux légales pour les agents de l'AMF. Vous avez été bien formé, en fait, par des anciens de l'AMF qui sont enseignants chez nous. Oui, c'est vrai. Absolument. Exact. Fait que c'est ça. Non, c'est allé super vite. Puis, c'est ça. Moi, je ne connaissais pas du tout Sherbrooke au départ. Tu sais, je viens de Montréal. Mais, c'est ça, j'ai décidé d'investir à Sherbrooke pour plusieurs raisons. Tu sais, à partir de certains outils qu'on a eus aussi dans les cours pour choisir notre secteur, j'ai vraiment compris que moi, c'était à Sherbrooke que ça se passerait. Cool, cool. J'haïs ça, Sherbrooke. Oui. Tu veux dire, le centre Rayville de Sherbrooke. Oui, c'est ça. Le centre Rayville, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus frappé à date dans ta jeune carrière d'investisseur? Comment tu… Parce que je ne veux pas souvent qu'on arrive de l'extérieur dans un domaine. Oui. C'est un désavantage parce qu'on manque d'expérience, on n'a peut-être pas autant de contacts et tout ça. Ça reste que la meute, je pense, fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Oui. Mais je trouve aussi souvent que c'est un avantage d'arriver dans un domaine un peu avec un regard plus vierge puis d'être capable d'être justement plus logique puis de ne pas avoir trop de choses en face ou des vieilles croyances. Qu'est-ce qui… Tu vois, qu'est-ce qui t'a le plus frappé par rapport à ça? Oui, bien, je ne sais pas. Effectivement, je pense que ça m'a aidé de partir. Moi, je ne partais avec aucune assurance en moi. Je ne connaissais rien au domaine. Fait que je pars en sachant, en étant conscient de mon ignorance, comme on aurait dit ça quand même. Mais bref, je pense que ce qui m'a surpris le plus difficile à dire, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est vraiment de commencer, de nouer des liens avec des gens alors que, tu sais, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, alors que je n'avais aucune expérience. Ça a été le plus gros step, je te dirais. Oui, parce qu'on lit ça souvent dans les livres d'immobilier, puis on entend ça souvent dans les séminaires et tout ça. Oui. Alors, tu sais, allez bâtir votre réseau. Oui. Mais tu sais, il y a quand même aussi, tu sais, chaque chose a son temps. Oui, exact. Puis je trouve ça un peu désolant. Des fois, les gens sautent les étapes. Mais oui. Ils ont lu un livre, puis ils s'en vont appeler des courtiers pour leur dire, écoute, je suis acheteur, envoie-moi tes meilleurs deals. J'ai pas de limite de budget. J'ai pas de limite de budget, OK, mais c'est pas de même, ça marche. Non, exact, c'est ça. Souvent, on voit sur Facebook, je vois tout le temps comme, investissez maintenant et réfléchissez demain. Oui. Je suis tout le temps comme, non, prends ton temps de partir comme il faut, tu sais, d'avoir assez de connaissances pour être un peu crédible, de ramasser des fonds pour pas faire perdre du temps au professionnel avec qui tu travailles. Puis les choses se placent plus facilement dans ce temps-là. J'avais commencé, tu sais, au départ à faire, moi, je viens d'une autre école, puis ils nous disaient déposer des offres, le plus d'offres possible par semaine. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, moi, j'étais à Montréal en plus, là, fait que j'avais un petit calculateur qui me disait, c'est quoi le prix que je devais proposer pour avoir 50 piastres de cash flow. Oui. Tu sais, les courtiers, ils sont comme, OK, tu te déposes un prix de 200 000 en dessous du prix. Tu sais que ça se vend généralement, genre, je ne sais pas, 10-15 % en haut du prix demandé. Tu sais, tu perds complètement de crédibilité. Ah, c'est clair. Fait que, tu sais, je ne sais pas, moi, il y a un moment où j'étais comme, il faut que je réfléchisse à une méthode plus réaliste pour entrer dans le marché. Puis je pense que c'est ça que j'ai aimé de la M-REX, c'est que, tu sais, vous ne nous faites pas lire le secret, là. Genre, l'objectif, ce n'est pas d'y croire vraiment fort en espérant qu'après 100 offres, il y en ait une qui passe miraculeusement. Nous, on brûle le secret d'une soirée de retraite pour se faire un beau feu. Exact. Moi, je participe à ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est mieux, genre, de se bâtir une stratégie dans laquelle le succès ne dépend pas, genre, de la chance que tu as, tu sais, de la chance que une offre sur 100 passe à moins de 200 000, tu sais. Tu cherches une méthode probante puis efficace pour qu'avec les règles du marché, bien, ça passe, tu sais, peu importe que tu sois chancé ou pas, tu sais. Je pense que, tu sais, le point de ta portrait de réfléchir avant d'agir, ça s'apparente énormément à l'allégorie d'aller rapidement dans la mauvaise direction. Exact. Tu n'amèneras pas plus rapidement là où est-ce que tu veux aller. En fait, ça va juste t'amener plus rapidement loin de là où est-ce que tu veux aller, tu sais. Exact. Non, c'est ça. Il faut comprendre à un moment que le chemin le plus court pour se rendre à quelque part, ce n'est pas nécessairement une ligne droite. Non, c'est clair. Puis ça, c'est effectivement, quand on commence, on est comme, on a une petite mise de fonds puis on est comme, il faut capitaliser sur chacun de nos dollars. On a une petite mise de fonds, mais on a une petite crédibilité. Exact. Puis les gens qui ne font pas réellement l'immobilier, ça peut être des gens qui sont sur Facebook, ça peut être même, tu sais, puis je ne lance pas ça, je ne lance pas des pierres, mais tu sais, certains formateurs, ce n'est pas des vrais gens immobiliers, comme JF les appellerait, les formateurs, malheureusement, mais tu sais, ce n'est pas des vrais acteurs de marché immobilier. Ce n'est pas des gens qui ont fait des centaines de transactions. Oui, peut-être qu'ils ont X nombre de portes et tout ça, mais au final, ils ont peut-être fait 7, 8, 9 transactions, ce qui est louable, mais tu n'es pas un expert après 10 transactions, que tu sois un investisseur ou un professionnel. Puis je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que, comme tu le dis, tu sais, le marché du mobile multilegement est un marché très inefficiant encore, tu sais, c'est très humain. Ce n'est pas la bourse, tu sais, tu dois avoir et tu dois cultiver des bonnes relations avec les courtiers, les banquiers avec un paquet de gens. Donc la crédibilité est prême à bord. Puis, comme tu dis, de rentrer, c'est la technique shotgun qu'on appelle ça, je pense, de rentrer puis de mitrailler des offres. Tu sais, moi, j'ai fondé la firme de courtage qui faisait Réharvé, qui était deuxième au Québec au niveau transactionnel et premier au niveau service conseil. Puis, tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrivait chez nous avec une de ces techniques-là, il ne faisait pas affaire chez nous. C'est ça. On leur virait du revers de la main. Puis, je veux dire, je connais pas mal tous les courtiers d'envergure au Québec. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. C'est ça. Puis, tu perds ta crédibilité, puis déjà, tu ne perds pas beaucoup de crédibilité quand tu commences dans le domaine. Bien, c'est normal. C'est un domaine relationnel. Oui. Mais en plus de détruire le peu de crédibilité que tu as, tu détruis le chemin qui aurait pu t'amener vers la crédibilité. Exact. Et en plus, bien, tu perds ton temps. Tu sais, parce que remplir des promesses d'achat, là, c'est enseigné dans les cours, dans certains cours, de dire, ah, remplissez des promesses, remplissez des promesses. Mais c'est de ne pas considérer la valeur de ton temps. Oui. Puis, ça coûte du temps à faire ça. Puis, du temps professionnel aussi. Puis, du temps professionnel. Puis, du temps professionnel. Lâcher de l'investissement immobilier, lâcher de l'investissement boursier, lâcher de l'entrepreneuriat, on achète tous les billets de loterie. Oui, exact. Parce que Pierre Jean-Jacques, là-bas, lui, a gagné 40 millions en 2007. Oui. Ça ne se tient pas. Exact. Ça n'a que une tête, là. Puis, en tant que courtier aussi, si tu acceptes des conditions de même, genre de travailler… Quelle sorte de courtier que tu es? Tu sais, tu es un courtier qui est désespéré, qui prend n'importe quel client, puis qui s'accroche au 1 % de chance que ça fonctionne. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas de travailler intelligemment. Je trouve que c'est d'aller très vite dans la mauvaise direction. Tu sais, tu pars de Québec, tu veux t'en aller à Miami, puis au final, tu es allé rapidement vers l'Ouest canadien. Pas que l'Ouest canadien, ce n'est pas beau, là. C'est juste bien là où tu voulais aller. Ce n'est pas là où tu voulais aller, là. Puis, tu risques de bifurquer vers le nord-ouest, puis de te ramasser dans le nord de la Saskatchewan, en plus. Là, tu vas trouver ça moins drôle. C'est clair. Absolument. C'est quoi la chose pour toi qui est la plus importante aujourd'hui comme investisseur immobilier, de passer de zéro à près d'une centaine de portes? Je comprends que vous êtes en partenariat, mais quand même, vous n'êtes pas 160 non plus là-dedans. Non, non. Puis, c'est quoi la chose qui est la plus importante pour toi aujourd'hui, que tu vois comme investisseur immobilier, versus ce que tu aurais pensé qu'était quand tu as commencé il y a environ un an? Bonne question. Je pense que l'aspect relationnel, c'est vraiment surprenant les relations, à quel point ça surprend. Moi, mes meilleurs projets, c'est à partir de relations que j'ai bâties un peu sans rien espérer de ça, vraiment. Oui. Puis, c'est ça. Tu as un appel de temps en temps de quelqu'un qui te dit « Hey, j'ai un humain super intéressant pour toi » ou « Hey, j'ai un ami qui aimerait s'investir avec toi ». C'est souvent des relations comme ça dans lesquelles, c'est ça. Tu ne les construis pas dans cette vue-là, mais finalement, ça se… Ça mène à ça. Exact. Oui, c'est ça. C'est surtout ça qui m'a surpris. Puis, je n'avais pas pris en compte que ça, c'était aussi important au départ. Parce qu'au départ, on pensait que la fête la plus importante, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Généralement, on pense que c'est la mise de fond. On n'a pas assez de mise de fond. Exact. Puis, le nord de la gaffe, c'est le cash. Oui. On se rend compte qu'une fois qu'on a des bonnes compétences, qu'on est bien formé, qu'on est bien encadré, qu'on comprend l'environnement dans lequel qu'on est, puis qu'on a un bon mindset qui attache tout ça ensemble. Oui. Ce n'est pas l'argent le plus important, puis ce n'est certainement pas ça le facteur limitant. Non, c'est clair. Exact. Puis, je pense aussi que quand les gens comprennent que toi-même, tu as investi en toi, puis tu es une personne digne de confiance, il y a quand même des portes qui s'ouvrent aussi. Puis ça aussi, c'est un autre truc que je n'avais pas compris dès le départ. On était vraiment du genre à aller pitcher un projet pour le projet, sans se présenter. Oui. Mais tu sais, il n'y a personne qui investit dans un projet seulement. Non. Tu sais, les gens investissent dans une équipe avant tout. Puis si tu as fait un cours à, je ne sais pas, à 1000 piastres, puis tu calcules ton cash flow par porte, puis c'est la seule chose que tu comprends, les gens n'investiront pas dans toi, même si ton projet est super bon. Puis ça, je l'ai vécu. À un moment, j'avais un projet que j'ai finalement fait, qui était super bon, puis avant d'entrer dans la meute, puis j'avais essayé de le pitcher à des investisseurs, puis ça n'avait pas levé. Non. Pourtant, le projet est écœurant, là. C'était un coup de circuit, là. On a fait 125 % de tri, là, cette année, sur ce projet-là. Oui, oui. Puis, tu sais, ultimement, on le voit souvent dans ces formats-là que la plupart des investisseurs finissent par investir, non pas dans… Oui, il y a l'idée de l'entreprise, tu sais, puis il y a les chiffres et tout ça, mais souvent, on le voit que c'est la personne. Exact. Puis c'est l'équipe qui est derrière. Puis en immobilier, tu sais, l'immobilier, ce n'est pas tant différent du monde des affaires. En fait, c'est une partie du monde des affaires, puis tu peux avoir le meilleur projet d'optimisation ou la meilleure acquisition possible. Tu sais, je veux dire, si tu ne fais pas confiance au promoteur parce que tu penses qu'il a des valeurs et des principes, on va dire, douteux… Exact. Ou il n'est juste pas compétent, tu sais. C'est sûr que tu ne mets pas tes sous là-dedans. Ah non, c'est clair. Oui, exact. C'est quoi ton idée par rapport à investir seul versus investir en partenariat? Parce que, tu sais, je pense que le partenariat, en tout cas, dans ma tête, est le plus important levier qu'on peut avoir, l'investissement immobilier. Comme tout levier, ça comporte ses désavantages, ça comporte ses dangers. Oui. C'est normal, plus qu'on prend du levier, plus qu'on a du upside. Oui, ou du downside. Ou du downside également, tu sais. C'est pareil pour les partenariats. C'est vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui prône nécessairement un partenariat. Je ne dis pas… Ce n'est pas ma vocation de dire aux gens, mettez-vous en partnership et achetez plus gros. Tu sais, honnêtement, je m'en sac. Oui, tu n'as rien à gagner. Un bon québécois, là. Oui. Je vais dormir ce soir que tu achètes seul ou en partenariat ou peu importe. Exact. Mais tu as décidé d'aller vers la route des partenariats. Oui, bien, comme pas mal tout le monde qui réussit à croître rapidement, là. C'est… bien, tu sais, c'est vraiment… c'est tout simple, en fait. C'est juste, on n'est pas bon dans tout. J'en ai pas envie de tout faire. Moi, tu sais, Jean-Étienne, écoute, il est vraiment… il tripe comptabilité. Moi, j'haïsse la comptabilité, tu sais. Puis moi, je suis plus l'aspect humain. Puis lui, bien, pas vraiment, tu sais, négocier… négocier avec les locataires, ça le rend un peu mal à l'aise. Moi, pas du tout, tu vois, l'aspect relationnel, ça me plaît. Oui. Fait qu'on se complète vraiment, puis… Steve, il est là pour faire des blagues dans l'autre partenariat. Steve, il y a quelque chose qu'on n'a pas aussi, qui est l'aspect manuel. Ah oui. Jean-Étienne, puis moi… même Jean-Étienne plus que moi, mais moi… Non, oui, t'as l'air d'un gars manuel. Oui. T'es aussi manuel que moi, je le sais. Oui, 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 on est tous bons. On change super bien d'ampoules, je sais. Oui, oui. Mais… D'ailleurs, chez nous, à Manuel Maison, j'ai comme des espèces de lampadaires, là, dans l'entrée. Puis j'ai des ampoules de brûlée. Je suis incapable de trouver comment ouvrir le casing, là, pour changer… Tu parles Maxence. …les ampoules. Il va falloir que je parle de mes partners, là, c'est formidable. Oui. Oui. C'est sûr. Fait que je pense pour ça, puis tu sais, encore une fois, au niveau des liens, tu sais, c'est assez incroyable ce qui se passe, tu sais. Quand on est plusieurs personnes, à connaître plusieurs personnes… Puis tu sais, moi, en plus, je ne viens pas de Sherbrooke. Fait que de connaître des gens qui sont à Sherbrooke, qui sont imbriqués dans le réseau, tu sais… C'est fou ce qui se passe, là. Tu sais, souvent, je fais de la prospection off-market, puis là, je leur montrais, à un moment donné, je prenais les photos de toutes les lettres que j'envoyais aux… Bien, ce n'est pas des vendeurs, mais aux propriétaires. Oui. Puis ça arrive tout le temps, ils me disent « Ah, bien, je le connais, lui, c'est le père d'un de mes amis, je vais lui demander s'il est à vendre. » Tu sais, ça… En tout cas, c'est vraiment plus facile, puis souvent, ça ouvre des portes, encore une fois, auxquelles on n'aurait pas pensé… C'est clair. … mais qui sont comme essentielles, puis, oui, ça change la game complètement. Puis ça t'amène à un autre niveau, tu sais, c'est là que tu vois que… C'est important de bien exer sa hache avant de hacher, là. Oui. Très important. Oui. Puis, maintenant, après, c'est succès quand même rapide, là. Oui. C'est quoi le futur réserve-croix pour Félix et ses partners? C'est une bonne question. Je me suis fait poser la question par Maxime tantôt, puis, honnêtement, je pense que ma réponse, c'est surtout… Je veux avoir un pace qui est agréable. Tu sais, évidemment, l'indépendance financière, là, c'est ce que je vise avant tout. Oui. Mais j'aimerais ça continuer à investir, mais pour le fun, tu sais. Je pense que… Je veux pas nécessairement devenir milliardaire. C'est pas tant ça mon objectif. C'est plus… J'aimerais ça faire des projets qui me drivent. Oui. Puis, innover un peu, soit d'un point de vue architectural, soit même j'aimerais ça participer au virage vert du multilogement, qui n'existe pas beaucoup au Québec. Oui. Effectivement. Puis, j'aimerais quand même aller dans cette direction-là. Fait que c'est pas tant… Mes aspirations sont pas tant en termes quantitatifs qu'en termes qualitatifs, d'une certaine manière. J'aimerais ça aller dans certaines directions qui n'ont pas tellement été… Sacrifier peut-être, quitte à sacrifier un petit peu le quantitatif, là. Exact. On s'entend, on vit dans un monde tout de même capitaliste. Bien oui, c'est ça. Mais peut-être de sacrifier un peu d'extrême au niveau du quantitatif pour avoir plus de qualitatif. Exact. Bien, c'est ça, à un moment donné, je veux dire, t'as un peu comblé tous tes besoins. Oui. Fait que, dans la pyramide de Maslow, tu montes un peu plus loin. Puis, bien, tu te dis, bien écoute, j'aimerais ça faire des projets qui rejoignent vraiment mes valeurs. Qui contribuent aussi au monde dans lequel je suis. C'est clair. Non, c'est très louable. Moi, personnellement, je vise à faire beaucoup de logements abordables éventuellement. Oui, on en avait déjà parlé. Dans les prochaines années, d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des rencontres dernièrement avec différents organismes pour pouvoir commencer à rentrer la raison sociale davantage dans ce que moi, je fais comme investisseur immobilier. Oui. Je pense que c'est important parce que… Puis, c'est le fun, tu parles à la pyramide de Maslow, là. C'était sûr qu'en ayant un diplômé en philosophie, on allait parler de ça. Inévitable. Non, mais c'est une discussion qui est intéressante en investissement immobilier. Je trouve que pas assez de gens sont conscients de ce thinking-là. Tu sais, exemple, d'un point de vue rendement à risque et tout ça, qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant, l'immobilier multilogement? C'est pas parce qu'on a trouvé une genre de pépite dorée, secrète ou cachée. C'est une question de pyramide de Maslow. Oui. Les gens vont toujours avoir besoin d'un endroit à vivre. Oui. Puis, avant d'être propriétaire, on va être locataire. Puis, lorsque ça va un peu moins bien financièrement, les gens vont quitter une hypothèque puis s'enlèrent de logement. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il faut pas oublier dans notre raison d'être puis dans l'investissement qu'on fait comme investisseur immobilier. Tu sais, oui, on veut atteindre l'indépendance financière. Les gens veulent se donner un meilleur niveau de vie. Mais le monétaire est quand même assez bas dans la pyramide. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes aussi à autre chose. Exact. Il faut qu'il y ait d'autres choses de plus grand que juste le cash. Exact. Puis, de t'enrichir pour t'enrichir puis avoir plus de portes. Puis, c'est pas ça qui va faire un moment donné que tu te lèves le matin aussi. Oui, t'as peut-être un esprit malheureusement assez vide, si on peut le dire, poliment. Oui, c'est ça. Mais je pense que de pouvoir dire qu'il y a d'autres choses dans cette pyramide-là, dans cette hiérarchie de besoins-là, que je vais aller réussir à affecter en plus de faire de l'argent. Absolument. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut juste réussir à trouver une raison pour se lever le matin. C'est clair. Tu sais, avoir du plaisir à… Tu sais, c'est l'idée d'œuvrer au lieu de juste travailler. Oui. Quand tu t'inscris dans quelque chose dans quoi tu crois, bien, comme toi avec l'IMREX, tu sais, je suis sûr que tu te lèves pas le matin en te disant, genre, je vais faire du cash aujourd'hui. Tu te dis, je vais aider du monde à… Tu sais, tu pousses du monde à leur plein potentiel. Tu les aides à… La dernière fois que j'ai pensé à « je vais me lever le matin puis je vais faire du cash », c'est la dernière fois que j'ai pensé à « ah, j'aimerais ça aller à la guerre puis tuer du monde ». Ça fait que pas mal jamais. Oui, c'est ça. Exact. Puis je pense que c'est la meilleure manière aussi de faire, tu sais, quand t'es comme en train de courir après de quoi, quand tu parles du manque pour aller chercher genre du cash ou n'importe quoi d'autre, même en relation, genre « ah, je vais aller me pogner cette fille-là ». Ah, c'est sûr que ça marchera pas, c'est clair. C'est drôle, mais ça peut paraître des fois ésotérique un peu, mais plus qu'on est capable de se concentrer sur ça, puis plus qu'au final, il y a des chances que le résultat final, le résultat secondaire s'exprime, tu sais. Je pense à une discussion, en fait, j'ai eu cette discussion-là probablement plusieurs fois avec Sam Kolaes, qui est le PDG de BoardWalk, qui est le fondateur de BoardWalk, qui est un des plus importants REIT au Canada. Je pense qu'ils ont 35-40 000 portes. Puis Sam a décidé de partir. Eux, c'était une entreprise privée qui avait fondée dans les années, si ma mémoire est bonne, les années 60-70. OK. Lui et son frère, à Calgary. Ils ne sont partis qu'un REIT logement. OK. Ah oui. Oui. C'est malade. Ils sont devenus une entreprise publique dans les années 90. Et là, c'est un REIT et tout ça, des dizaines de milliers de portes. Puis quand ils descendent à Québec, bien, quand j'habitais à Québec, là, j'aimais nager, mais quand ils descendent à Québec, souvent, on allait déjeuner ensemble. Puis j'ai souvent demandé, tu sais, pourquoi tu as décidé de devenir une entreprise publique? Puis tu sais, qu'est-ce qui te drive? Parce que tu sais, il est milliardaire. Oui. C'est bonne question, oui. C'est certainement pas l'argent qui doit le driver le matin, là. Non. Tu sais, puis c'est pas un gars hyper extravagant. Fait que tu sais, visuellement, c'est pas… D'après moi, il y en avait assez qui valait peut-être un million, là. Tu sais, ça doit faire longtemps, longtemps. Puis il me disait que ce qui me drive, c'est l'aspect de créer puis de bâtir des communautés. OK. Puis de donner un chez-soi respectable aux gens, même s'ils n'ont peut-être pas les moyens, nécessairement, d'avoir quelque chose d'aussi respectable. Oui. Puis il disait aussi qu'à l'intérieur de son entreprise, la même ligne directrice communautaire était vraiment… était là. Tu sais, il avait déjà donné des parts à tous ses employés. Oui. Avant de devenir une entreprise publique. Fait qu'il était comme… c'est un mouvement naturel. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas une discussion qu'on a beaucoup à l'immobilier d'aller plus loin que juste les rendements, le cash. Oui. Mais tu sais, cette raison d'être là un peu plus supérieure d'un point de vue Maslow, là. Oui, 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 exact. Non, c'est ça. Puis souvent, tu sais, c'est ça. Moi, je viens d'un milieu tellement de gauche où on reproche au capitalisme tout ce qui se passe dans l'univers. Oui. Puis je sais pas, des fois, quand je regarde ça, je me dis, c'est sûr qu'il y a un truc dans le capitalisme qui peut blesser un peu le monde, qui est le fait que, par exemple, il y a de la valeur qui est créée entre deux parties. Par exemple, un propriétaire puis un locataire. Puis les deux parties en profitent, mais… Pas de la même façon. Pas de la même façon, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, la communauté autour, elle, n'en bénéficie pas forcément. Mais tu sais, comme là, ce que tu me dis sur cette personne-là, tu sais, j'ai l'impression qu'elle essaie d'en faire bénéficier, tu sais, toutes les personnes qui œuvrent dans la compagnie aussi avec lui. Puis c'est ça, je pense, c'est ça que je trouve beau aussi, c'est d'être capable de redonner pas juste à ton client, mais aussi à la communauté dans laquelle tu es. Oui, mais c'est drôle le point que tu viens d'amener là, tu sais, que les deux parties en profitent, puis l'entoure n'en profitent pas. Puis je trouve que des fois, puis moi, je me concentre ni de droite ni de gauche, je pense que je suis quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, puis d'essayer de comprendre tous les partis. Mais je trouve que, exemple, dans ce cas-là, souvent, les parties de gauche vont dire des parties de droite, donc le propriétaire, que c'est des égocentriques, parce qu'ils en profitent grandement, puis ils veulent leur propre profit avant le profit des autres. Oui. Mais en même temps, c'est un peu comme, c'est une fausse logique, ou c'est même à la limite un sophiste, parce qu'ultimement, ça, ça vient de l'égo également. Tu sais, c'est très égoïste de dire, bien, vous, vous avez chacun eu votre valeur dedans, mais nous, on n'a pas eu notre valeur là-dedans, puis on veut notre valeur là-dedans. OK, mais qu'est-ce que tu as fait là-dedans, tu sais, la réponse pourrait être semblable à ça, puis je trouve que ça amène toute une discussion, et au lieu d'avoir des chicanes droite-gauche, puis tu sais, on le voit en mobile, tu sais, entre des organismes communautaires, des organismes de locataires, versus les méchants proprio, c'est juste de valeur parce que si réellement quelqu'un là-dedans veut que ça avance, puis que ça évolue, il faut comme mettre tout ça de côté, puis de comprendre que c'est communautaire, la réussite du propriétaire, bien, notre bonheur comme communauté dépend de la réussite du propriétaire, et vice-versa, tu sais. Oui, absolument. Puis de comprendre qu'on est tous des parties prenantes, puis que tout le monde doit travailler ensemble là-dedans, là. Exact. Oui, non, c'est ça. Je pense qu'on n'a jamais réglé de problème en blâmant quelqu'un, puis en disant, comme, cette personne-là est fautive, tu sais. On n'est pas dans la bonne année pour ça. On dirait que tout ce qui se passe partout, c'est tout le monde blanc, chacun de l'autre. Oui, exact. C'est comme la chanson, présentement, de la société. Oui, absolument, mais ça fait juste cliver les parties, puis il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de rencontre après ça, il n'y a pas de problème qui est résolvé de cette manière-là. Non, c'est clair. Ça serait intéressant, tu sais, on dit vague, là, d'ailleurs. Oui. Ça serait quand même intéressant de tenir des discussions, tu sais, plus, justement, philosophiques et de niveau de société plus intéressante avec, justement, des investisseurs immobiliers, tu sais, je pense que… Oui, absolument. C'est l'effet qu'on a comme investisseur, puis moi, je le vois de même, tu sais, d'un point de vue capitaliste. Oui. Tu sais, d'ailleurs, bien, tu sais, moi, j'ai des enfants et je passe souvent de la même forme de pensée que si, dans l'avion, je mets un masque à mon enfant avant de le mettre à moi-même, bien, je ne l'aide pas, mon enfant, tu sais. Oui, je l'aide dans les médias comme ça, mais je vais perdre connaissance, puis il est trop jeune pour pouvoir le garder, fait que je dois le mettre sur mon visage pour pouvoir m'occuper de lui. Puis, pour moi, le capitalisme, je le vois de cette manière-là. Plus que je peux être sûr que mon masque est mis, puis que je suis dans une belle position financière, je suis capable, d'un, de plus aider. Et de deux, bien, mentalement aussi, quand tu ne vis plus dans le besoin, dans le « j'ai besoin d'argent, je ne suis pauvre », bien, d'ailleurs, tu es encore plus dans un « mindset » au niveau de la pyramide de la base d'eau, de commencer à penser, « OK, mais philanthropiquement, de manière communautaire, qu'est-ce que je peux faire pour les autres et non pas seulement pour moi-même? » Oui, exact. Puis, tu sais, en mettant la main à la pâte aussi, en faisant partie de ce système-là, tu as beaucoup plus de levier pour changer le système qu'en étant à l'extérieur du système. Exact. Puis, en faisant juste le critiquer. Exact. Tu sais, moi, il y avait ça aussi, tu sais. C'est clair. Puis, il y a certains de mes amis, je me souviens, qui ne sont plus mes amis, d'ailleurs, quand je leur ai dit que je me lançais en investissement immobilier, ils m'ont dit, genre, « T'es pure evil », en ce moment, c'est horrible. Tu sais, tu es renié du plateau, hein? Une partie. Tu ne parles pas du plateau de tournage, bien sûr. Non, non, le plateau Montréal. Non, non, mais… Tu as encore le droit d'aller là? Oui. Juste en vélo. Je mets mon masque, là, puis des notes de… Non, non, mais c'est pas vrai, tu sais, j'ai encore mes bons amis qui sont restés, mais il y a eu des tensions, tu sais, à ce niveau-là. Oui, bien, j'en veux pas. Puis, tu sais, j'étais comme, mais tu sais, toi, tu as un propriétaire en ce moment, puis comme, je veux dire, t'en bénéficies, puis ça te ferait plaisir. Ultimement, si ton propriétaire, bien, c'était moi, puis si on avait une bonne relation, tu sais. Oui. Fait que j'étais comme… En tout cas, c'est ça, je pense qu'à quelque part, moi, je trouvais ça important de me dire, « Hé, moi, je suis capable de devenir un propriétaire, puis pas être le vieux proprio grincheux, dans le plateau, justement, qui a mis ses loyers sans rien faire. » Qui a jamais amélioré ses immeubles, qui a toujours laissé ça traîner. Exact. On comprend, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est pas… Je pense que la plupart des investisseurs immobiliers, en tout cas d'aujourd'hui, moi, ceux que je côtoie chez Emrex… Ben oui. … ont pas cette mentalité-là. Aucunement. Pas du tout, là. Ben non, ben non, ben non. À l'Emrex, c'est notre game complètement, là, c'est ça. Puis on prône beaucoup, tu sais, moi, ma philosophie, c'est celle que le locataire, c'est comme ton client, tu sais, c'est comme un restaurant. Si je rentre dans… Si je suis propriétaire d'un restaurant et quelqu'un rentre chez moi… Oui. Peu importe ce qu'il va payer, qu'est-ce qu'il va s'acheter sur le menu, ça risque que je vais bien le traiter. Oui, exact. Si mon client, il est venu chez moi dans mon restaurant, ben c'est la même chose pour mes immeubles. Le client vient là, peu importe ce qu'il paye, il mérite un certain service. Absolument. Je pense de plus en plus, l'investisseur immobilier doit se voir comme étant quasiment un hôtelier. Oui, oui, t'as raison. C'est un hôtel que t'appelles, juste que les gens sont là à l'année longue au lieu de changer à chaque nuit. Oui, complètement d'accord. Malgré que certains ont peut-être des blocs que les gens changent à chaque nuit. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Ah oui? Ils ne resteront pas longtemps comme ça, mais pour l'instant, ils sont encore comme ça. Des beaux projets d'optimisation. Je viens de les ramasser, ce n'est pas de ma faute. Ah oui, hein? Oui, oui. Écoute, ça a été vraiment une belle discussion. Absolument. C'est le fun de changer de vibe un peu. J'espère que les gens qui sortent à l'écoute ou qui visionnent ont apprécié, on va appeler ça l'investissement immobilier philosophique ou réfléchi. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi pour l'invitation. Bon succès dans le futur. Je suis convaincu que tu vas réussir, que tu vas continuer à réussir. On est bien parti pour ça. T'épanouir. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Félix. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était, bien sûr, disons sur un autre vibe. Mais je pense que c'est un vibe qui fait du bien. C'est important de parler du côté humain, du côté philosophique, de l'investissement immobilier. J'espère que vous allez pouvoir même en appliquer un peu dans vos propres investissements. D'ici là, je vous invite bien sûr à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram. Mais également, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire au eCampus du Collège Emrex. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt. Si vous trouvez que d'investir autant d'argent dans votre éducation, c'est trop, vous avez potentiellement besoin de dépenser cet argent-là. Les retraites, c'est vraiment des endroits incroyables. C'est là que la magie opère. Tu as des journées remplies d'informations. Le soir, tu passes à une autre étape. C'est le réseau, c'est la complicité, c'est les partenariats qui se créent à partir de gens qui ont les mêmes affinités que toi. C'est vraiment la magie sur le paire. Moi-même, j'ai hésité à faire la meute au début une question d'argent, comme tout le monde. Rendu là, c'est rendu un choix personnel. Tu veux-tu vraiment continuer tes petites choses tranquilles ou tu veux vraiment soit faire une carrière ou cheminer plus vite. Les loups qui font partie de ma meute, c'est devenu mes amis, c'est mes contacts, c'est mon réseau, c'est des gens avec qui je vais travailler pour le restant de ma vie. Je me suis rendu compte que je devrais passer de propriétaire de bloc à un investisseur immobilier. Que ce soit pour négocier avec les propriétaires, que ce soit pour aller aborder un financement créatif, on entend tout ça dans les autres formations, mais c'est à un tout autre niveau. C'est la meilleure formation et c'est le meilleur retour sur l'invertissement que je peux conseiller à quelqu'un qui veut devenir investisseur, qui veut, même si vous avez de zéro porte à 100 portes, la formation est pertinente, je le recommande fortement. C'est juste wow! Il y a des gens de tous les âges, qui viennent de tous les milieux, qui ont des projets et des rêves en commun, puis c'est la force de mettre ça en commun, puis de faire, je te dirais, c'est la force, la réalisation dans le plaisir. Le cerveau collectif qui est en arrière de toutes les discussions. En équipe, voir jusqu'où tu pourrais aller. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Les 50 000 $ s'il faut payer ça, ça vaut l'investissement, certainement. N'importe qui aujourd'hui qui voudrait se lancer dans l'immobilier devrait passer par les programmes de l'AMREX, parce que ça couvre 100 % de ce qu'un investisseur immobilier doit savoir autant au niveau de l'investissement immobilier, de l'ingénierie financière et de tout le bagage que ça prend au niveau transactionnel, d'une diligence, etc. C'est un certain nombre d'annui, c'est un grand ami, c'est un grand ami, c'est de tout ce que je vois. Merci.